Alors écoutez, j'étais, comme souvent quand je fais un album de l'onde dessinée, j'aborde un problème de société, ou en fait société qui me préoccupe, et c'est vrai que l'école malmenée, pour dire des choses comme ça, est une chose qu'on constate régulièrement. L'école est malmenée fréquemment, en période de conflit, ou même en temps de paix, pour mille et une raisons, et depuis toujours, depuis très longtemps, des gens font des efforts pour apporter la connaissance aux enfants, à leur apprendre à lire et à compter. Ça a commencé notamment en France au XIXe siècle, avec les instituteurs itinérants, avant que l'école soit organisée, après, pendant la monarchie de Juillet, avec Guizot qui fut, on peut dire, le premier ministre de l'éducation nationale, en quelque sorte. Ça, c'est en 1835 à peu près. Avant, donc, il y avait des... C'est les curés qui s'occupaient de ça. Et puis, il y avait des jeunes gens, notamment dans les Alpes, qui était une région où la population avait à cœur d'instruire les enfants. C'était une des régions de France, à cette époque-là, où il y avait le moins d'illettrés. C'est important de le dire. Et donc, il y avait des instituteurs itinérants qui faisaient beaucoup d'efforts, qui parcouraient à pied ces montagnes, et en particulier en hiver, parce qu'il s'agissait d'aller au-devant des enfants pendant la période où ils ne travaillaient pas, donc où ils n'étaient pas aux travaux des champs ou en train de garder les bêtes. Et ces instituts itinérants allaient se proposer, j'ose pas dire se vendre, mais ils allaient sur les grands marchés régionaux, où ils rencontraient les élus locaux, les décideurs des villages les plus reculés, qui cherchaient des instituteurs. Et dans ces villages, donc, les familles se cotisaient pour payer le gîte et le couvert et le travail de ces jeunes instituteurs. Ils les hébergeaient pendant quelques jours. Bon, de village en village, il restait plus d'une semaine en général. Et ces instituteurs, je découvre en faisant mes recherches, une anecdote marrante dont je n'avais pas connaissance, mais dont je me suis servi d'un point de vue graphique, ces instituteurs arboraient des plumes à leur chapeau. Ils se signalaient de cette manière-là, et selon l'ampleur de leur connaissance, ils arboraient une, deux ou trois plumes. Il y avait la plume de l'écriture, la plume de la lecture et la plume du chiffre, de l'enseignement du calcul. Donc, selon leurs compétences, ils s'étaient recrutés et payés en fonction de ça. Et ils allaient d'un village à l'autre, voilà, au devant des gamins. Et ce genre d'effort, considérable quand même, parce que, bon, c'était pas facile pour eux. Ils mettaient leur vie en danger. Bon, les montagnes à cette époque-là n'étaient pas forcément des lieux très sûrs. Il arrivait qu'ils soient détroussés. On retrouve la trace dans le buget, c'est-à-dire à la pointe du Jura, le buget étant le massif montagneux qui vient déborder sur le département de l'Ain. On retrouve la trace d'un instituteur qui fut détroussé, assassiné, là, par exemple, à cette époque-là. Voilà, et cette pratique perdure encore jusqu'à aujourd'hui, notamment au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et notamment en Afghanistan, où des instituteurs itinérants font le même travail de village en village, et au péril de leur vie, eux aussi, parce qu'ils doivent fuir les talibans, fuir les intégristes qui ne souhaitent voir qu'un enseignement religieux, qui ne veulent pas voir de filles à l'école. On voit bien ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui. Et cette histoire qui se répète m'intéressait. Donc finalement, dans mon livre, il y a un saut temporel sur deux siècles, mais où on retrouve les mêmes usages et le même genre de personnages. Bon, cette pratique existait en particulier dans les Alpes, et puis il se trouve que, bon, je suis un ronalpin, j'habite dans cette région, je vais assez fréquemment dans les Hautes-Alpes, marcher ou faire du vélo, donc dans ces coins-là, j'ai fait quelques croquis, avec mon petit carnet, ma boîte d'aquarelle, j'ai fait des photos, etc. Je connais assez bien tous ces lieux. Tous les villages que je cite dans l'Université des Chèvres et que j'ai dessinés sont des lieux qui existent, ce ne sont pas des villages inventés. J'ai voulu promener mon personnage dans ces lieux où moi-même j'ai traîné mes guêtres. Donc voilà pourquoi les Alpes, c'était assez pratique pour moi. Après, j'ai toujours tendance à me servir des endroits où je suis allé ou des voyages que j'ai faits. Par exemple, il y a quelques années, une dizaine d'années, je suis allé dans l'Ouest américain et j'avais envie de dessiner ces endroits-là, de les redessiner. Et donc je me suis arrangé finalement, mais ça s'y prêtait bien, pour que mon instituteur alpin, à un moment donné, il ne peut plus poursuivre son enseignement parce que Guizot a inventé les écoles normales, etc. Et lui, on estime qu'il n'a plus les compétences pour le faire. Donc il migre vers les Amériques et il se retrouve à enseigner à des gamins dans un village Hopi parce qu'il a la fibre de l'enseignement. Il veut absolument... Voilà, il a le feu sacré. Et bon, pourquoi les Hopi ? Pourquoi cette région-là ? Parce que j'y suis allé. Et voilà, c'était plus simple pour moi. Il n'y a qu'un endroit où je ne suis pas allé, c'est l'Afghanistan, puisque je parlais de cet instituteur contemporain. Mais là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré un jeune homme qui a fait de l'humanitaire en Afghanistan pendant quelques années, dans les années 2000, sous l'occupation américaine, entre guillemets. Et donc, bon, il s'avère qu'on a parlé de ça et il m'a passé beaucoup de photos. Donc j'ai reconstitué un Afghanistan à ma sauce, mais d'après les images qu'il m'a passées. Quand j'aborde un sujet, je creuse la question après, forcément. Donc je me suis intéressé, par exemple, aux instituteurs itinérants. J'ai lu un bouquin dont j'ai oublié le titre. Je crois que c'est Les maîtres d'autrefois ou instituteurs d'autrefois, qui est écrit dans les années 1920-30 par le descendant d'un de ces instituteurs. Donc là, il y avait matière pour moi en savoir un peu plus. Il y a le bouquin d'Émilie Carles qui s'appelle « La soupe aux herbes sauvages » qui se déroule dans la vallée de Névache, dans le Briançonnet, qui apporte aussi de l'eau à Montmoulin. Et puis je vais sur Internet, je regarde des documentaires où je retrouve des extraits de films ou autres qui parlent souvent de docu, d'ailleurs, qui parlent de cela. Et j'amasse, je me nourris, avant de démarrer. En gros, j'ai quand même les grandes lignes de mon récit dans la tête. Bon, avant ce travail de recherche et d'accumulation, ce travail de fourmi, j'ai quand même, je sais à peu près où je vais, et j'ai écrit en grosso modo mon synopsis, qui fait environ 8 ou 10 pages. Donc j'ai déjà la trame. Je sais à peu près ce que je vais raconter. Après, mon travail pour l'Université des Chefs, par exemple, ça m'a pris deux ans et demi. Bon, pendant deux ans et demi, mon histoire, je sais d'où je pars et je sais où je vais. J'ai des points de passage obligés. Il y a des choses dont je veux absolument parler. Après, il y a un chemin plus ou moins tortueux pour y aller. Pendant deux ans et demi que dure la réalisation d'un album, je reçois d'autres informations, j'apprends d'autres choses. Il y a dans l'actualité, dans le monde qui tourne autour de moi, des choses qui se passent qui viennent forcément nourrir mon propos que je n'avais pas prévu en amont, finalement. J'aime bien cette idée d'être un colporteur par le dessin parce qu'après tout, c'est mon moyen d'expression privilégié. Et la bande dessinée a pour vocation de montrer. Montrer par le dessin, montrer par l'image, mais en l'occurrence l'image graphique. Et être en quelque sorte un double de mon colporteur de papier, cette idée me va bien. De toute façon, dans tous mes albums, il y a beaucoup de moi-même. Quand j'ai travaillé autour du cyclisme, j'ai fait trois bouquins autour de l'histoire du cyclisme. C'est parce que je suis un cyclotouriste incorrigible et forcené presque. Je parle de choses que je connais dans la mesure du possible ou en tout cas que je ressens au maximum. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada